Pâques est la découverte d'une dimension supplémentaire de notre vie. C'est ce dont parle l'apôtre Paul quand il affirme dans une de ses pages les plus célèbres que maintenant donc, ces trois choses demeurent et elles demeurent pour toujours, la foi, l'espérance et l'amour. Nous aurions donc trois qualités divines qui sont plus fortes que la mort la foi, l'espérance et l'amour. Lors de cette deuxième prédication, vous pourrez trouver la première sur internet, je vous propose de nous pencher sur cette espérance dont il est question ici. Espérance qui serait donc plus forte que la mort, plus forte que tout ce qui pourrait nous arriver. Or nous savons bien que les choses ne s'arrangent pas toujours. On m'a même dit que je mourrais un jour. Bon, ça ne m'amuse pas du tout. Mais par conséquent, l'espérance dont parle l'apôtre Paul, ce n'est pas simplement le fait que les choses s'arrangeraient. Bon, alors bien sûr, on travaille à ce que les choses puissent être le meilleur possible en ce monde. Mais l'espérance dont parle ici l'apôtre Paul, c'est autre chose que d'avoir simplement l'espoir de ne pas avoir des problèmes dans la vie. C'est plus profond que ça. Et c'est valable aussi bien si tout va bien dans notre vie que s'il y a des difficultés. Alors je vous propose de réfléchir, de creuser cette notion de l'espérance pour y retrouver peut-être un nouveau souffle pour notre vie. Alors écoutons d'abord un extrait de ce célèbre hymne à l'amour de l'apôtre Paul. C'est dans la première lettre au Corinthien, au chapitre 13. L'amour est patient, l'amour est bon, il n'a pas de passion jalouse, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il ne compte pas le mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la fidélité. L'amour pardonne tout, il a confiance en tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les messages des prophètes, ils seront abolis, les langues, elles cesseront, la connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous parlons en prophète. Mais quand viendra l'accomplissement, ce qui est partiel sera aboli. Aujourd'hui nous voyons comme de loin d'une manière confuse, mais alors ce sera face à face. Aujourd'hui je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Or maintenant donc, ces trois choses demeurent pour toujours, la foi, l'espérance et l'amour. Et c'est l'amour qui est le plus grand. Suivez l'amour. En Christ donc, Dieu ressusciterait notre espérance. Il en ferait quelque chose de plus fort que tout, plus fort que la mort, même si nous étions donc au fond du fond du gouffre. Alors qu'est-ce que cela ? Qu'est-ce que cette espérance ? Comment est-ce possible ? C'est ce que je vous propose en fait de regarder avec l'histoire de Jonas dans la Bible. C'est une histoire importante pour Jésus qui la cite pour nous expliquer comment Dieu vient nous sauver. Alors cette histoire de Jonas, c'est un conte théologique en réalité qui ne cherche même pas à être vraisemblable. Jonas est avalé par un grand poisson. Bon, l'histoire de Pinocchio a copié sur l'histoire de Jonas. Un grand poisson qui l'entraîne au fond du fond de la mer. Dans la Bible, la mer est une image du chaos et cela évoque les tempêtes qui peuvent frapper nos existences. Quand nous nous sentons balottés par les événements, plus ou moins submergés, buvant la tasse. Ensuite, il y a l'image de ce monstre marin, du grand poisson, qui avale Jonas tout vivant. Et là, nous avons encore pire que les tempêtes de notre existence. C'est comme si ce qui nous arrivait venait nous avaler tout cru, nous emprisonner, nous entraîner encore plus au fond. Alors ce langage imagé de la Bible, ça nous permet de nous approprier ce récit, quelle que soit la pire des situations qui nous arrivent. Avec bien sûr, une compassion pour toute personne qui souffre, toute personne qui se sent au fond du fond de son gouffre, pris à la gorge, ne pouvant plus respirer. Alors même alors, nous dit ce texte, même quand notre être extérieur se détruit, nous dit Paul ailleurs, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Et donc c'est cela, l'espérance qui demeure, l'espérance qui peut ressusciter. Alors c'est ce qu'on voit dans cette histoire de Jonas, en fait, quand il va prendre conscience que même là, au fond du fond du gouffre, au fond de l'abîme, il est à la racine des montagnes. C'est-à-dire que même au plus bas, nous sommes encore portés par la racine de toute grandeur. Alors je vous propose d'entendre dans le livre de Jonas, au chapitre 2, c'est ce psaume de Jonas, au fond du fond de la mer. Jonas, dans les entrailles du poisson, pria l'éternel sans Dieu. Dans ma détresse, j'ai crié vers l'éternel et il m'a répondu. Du sein du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu as écouté ma voix. Tu m'as jeté dans les profondeurs, au cœur des mers, et les courants des eaux m'ont environné. Toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. Et moi, je me disais, je suis chassé loin de tes yeux. Mais je continuerai à regarder vers le temple de ta sainteté. Les eaux m'ont couvert jusqu'à la gorge. L'abîme m'en sert. Des algues sont nouées autour de ma gorge. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours. Et tu as fait remonter ma vie de la fosse. Éternel mon Dieu, quand mon être s'évanouissait au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi, jusqu'à ton saint temple. L'éternel parla au poisson qui recracha Jonas sur la terre ferme. Au éternel, par l'étude de nos écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle d'espérance véritable et de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, il nous arrive d'être déçus de nous-mêmes, c'est vrai, parce que nous ne sommes pas parfaits et c'est comme ça qu'on peut avancer. Il peut arriver que nous soyons vraiment déçus de notre vie parce que c'est vrai que la vie n'est pas toujours facile. Mais parfois, ce sentiment de déception, cette impression de ne plus rien valoir, que notre vie est sans issue, ça peut devenir comme une solitude, comme une souffrance vraiment abominable. On est alors comme Jonas dans ce psaume saisissant, pris à la gorge, ne voyant plus d'issue possible. Alors, dans les paroles de ce texte, on sent vraiment le vécu d'une personne qui a traversé l'abîme. Pourtant, au cœur de ce psaume de Jonas, ce psaume de détresse, un léger frémissement, un étonnement apparaît. Même au fond du fond, Jonas sent qu'il est porté par quelque chose d'immense. C'est la résurrection de l'espérance. Il faut dire que Jonas est un peu prophète. Mais nous le sommes aussi, c'est ce que rappelait l'apôtre Paul dans cet hymne à l'amour. Avez-vous perçu l'étincelle de résurrection au milieu de la détresse abominable qu'exprime ce psaume de Jonas ? C'est une intuition, une révélation, une découverte, un éclair de lucidité qui va tout changer, du fond même du gouffrant. Cette étincelle, elle est dans ses mots « Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes ». C'est-à-dire que cette image, je la trouve géniale. Alors que l'on est au plus bas, du fond du fond, sentir que nous sommes pourtant là, aux racines des montagnes, à leur fondation. Là où les montagnes sont les plus fortes, les plus solidement ancrées. Notre situation ne se résume pas à la somme de l'eau des tresses. Il n'y a pas de désastre si profond que nous ne soyons plus une personne qui est, en réalité, portée par la racine de toute élévation, de toute grandeur et de toute beauté. C'est comme cela. Et nous n'y pouvons rien. Nous sommes aimés et nous sommes gardés par quelque chose d'immense. C'est solide. C'est grand comme un Himalaya. L'espérance, c'est cela. En prendre conscience, sentir notre dignité radicale. Que cela aille au mieux dans notre vie ou que cela n'aille pas, pas bien du tout. Se sentir soutenu et gardé au-delà de ces péripéties de notre existence. C'est sentir que notre vie, même dans les abîmes, de tout ce que l'on pourrait craindre de pire, est définitivement digne d'être vécue. Qu'elle est et qu'elle restera toujours portée par les racines mêmes de toute grandeur. Alors cette espérance, elle permet alors de voir autrement la réalité, ce qui nous arrive. Avant, Jonas se sentait incapable d'apporter quoi que ce soit à personne en ce monde. Avant, dans sa détresse, Jonas pensait que Dieu était responsable du mal qu'il accablait. Et il va saisir que c'est l'inverse. Dieu est source d'élévation, encore, toujours. Même si nous étions entièrement responsables de nos malheurs comme Jonas ici, Dieu est toujours source de vie et d'élévation. Et Jonas peut alors donc renouer avec Dieu. Ce qui permet à Dieu de soigner Jonas de son abattement. Il va s'occuper, Dieu, de ce monstre qui tenait Jonas dans sa gueule, au fond du fond de sa détresse. Et ce monstre va pouvoir recracher Jonas sur la terre ferme, lui permettre de vivre, de respirer, d'avancer. Mais le fait d'être recraché comme ça des abîmes marins, ça exprime comme un accouchement d'un nouveau Jonas. Il revient autrement sur la terre des vivants et il pourra même y être un peu source de vie pour d'autres. Alors comment est-ce que cette résurrection de notre espérance pourrait nous arriver ? Alors cela se reçoit en partie puisque ça vient de Dieu. Mais cela peut aussi se préparer et s'entraîner. afin que ça grandisse gentiment dans notre cœur, dans notre tête, dans notre être, au fond de nous-mêmes. Alors comment faire ? Premièrement, je pense par cette sensibilité qu'est la mystique. Alors je connais des personnes qui font l'expérience qu'un amour immense les garde. Cela peut venir progressivement et on peut le discerner en faisant un bilan après quelques mois de prière régulière, même si on ne savait pas prier en fait. Cela peut aussi venir par surprise chez une personne qui n'a absolument rien cherché. Par exemple, je me souviens d'une femme qui est venue me demander à être baptisée. C'était une journaliste dans une chaîne de télévision. C'est donc quelqu'un qui était rationnel, qui avait les idées parfaitement claires. Et elle avait senti, cinq ans avant, alors qu'elle ne cherchait rien, alors qu'elle était athée, faisant du tourisme avec sa famille, complètement athée aussi, elle a senti qu'un amour immense la tenait et la gardait. Alors elle s'est demandée, elle a cherché si elle était seule à avoir senti ce genre de choses. Et elle a remarqué qu'effectivement, ça arrivait à d'autres et elle a fait le lien avec ce qu'on appelle Dieu. Elle a continué à chercher et elle est donc venue à se rapprocher de la foi. Alors ça peut sembler étrange que ça arrive à certaines personnes et pas à d'autres. Est-ce que Dieu réserverait son amour à certains ? Non, bien entendu. C'est simplement une sensibilité plus grande que chez certaines personnes, que chez d'autres. Alors ce n'est pas toujours aussi spectaculaire que ce qui est arrivé à cette femme, mais en se plaçant devant ce Dieu amour dont parle l'apôtre Paul et que Christ révèle, il est possible de progressivement avoir un autre regard sur nous et sur les autres autour de nous d'ailleurs. Le regard de Dieu qui, lui, nous connaît en vérité et qui reconnaît notre valeur infinie quoi qu'il arrive. Nous-mêmes, nous avons du mal à nous apprécier à notre juste valeur. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans cet hymne à l'amour. Aujourd'hui, moi, je connais partiellement, comme de façon confuse, comme un nourrisson qui ne voit pas très clair. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu par ce Dieu qui est amour. Pour ceux qui n'auraient pas passé ou pas du tout senti qu'un tel amour nous gardera toujours, eh bien tout n'est pas perdu. Il y a d'autres portes sur cette espérance. Par exemple, et c'est, je pense, une deuxième raison possible et importante, une personne peut nous dire son estime. Et cela peut tout changer dans notre façon de nous voir. Cette personne, elle est alors, pour nous, comme un ange ou comme une ange, venons-nous dire la réelle valeur de notre personne et de notre vie. Et cet ange-là peut tout à fait être une personne athée, en fait, comme le dit Jean, quiconque aime est né de Dieu. Et donc, une parole d'estime que nous recevons, une parole d'estime dite avec sincérité, elle est vraiment puissante pour pouvoir ressusciter l'espérance d'une autre personne. Cela élève notre regard vers ce qui compte le plus dans la vie. Et cela peut sortir une personne du gouffre qui l'avait engloutie. C'est ce que propose ce psaume 121, où une personne dit à une autre personne sans condition, l'Éternel te garde, il garde ton âme, il garde ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. Alors c'est à ça que sert le baptême, en fait, que venait demander cette dame, qui est donnée à un enfant ou à un adulte. Parce que les rites sont une chose puissante, en fait, pour l'humain. Et le rite du baptême, ça vient dire solennellement que la personne particulière sera toujours une personne que Dieu aime, garde et bénit. Alors même si on n'a pas eu la chance de sentir Dieu, même si on n'a pas eu la chance d'être au moins un peu aimé par une personne ou quelques personnes dans l'existence, eh bien tout n'est pas perdu pour autant pour que puisse naître notre espérance. Je pense qu'on peut s'entraîner à l'émerveillement. Et c'est ce que propose le philosophe et mathématicien Wittgenstein du XXe siècle. Il nous appelle à nous émerveiller et à nous étonner de l'existence du monde. Que cela peut nous amener à sentir que rien ne peut nous atteindre dans ce que nous sommes de plus profond, de plus précieux. Alors pourquoi est-ce que cela pourrait produire cet effet ? C'est que par l'émerveillement, on peut voir l'univers, le simple fait que l'univers existe, que la vie existe, et que nous soyons là, vivants dans cet univers. Même s'il y a encore, bien sûr, des progrès à faire dans ce monde, dans la vie, dans la nature, dans notre être, c'est déjà absolument époustouflant. L'univers est beau en plus, c'est beau à voir, beau à entendre, beau à goûter, dans ses plus petites parties jusqu'à ses plus grandes. Or, nous sommes une part de cet univers incroyable. Tout élément participe à l'ensemble. Ça forme un tout. J'ai personnellement saisi cela un jour où j'accompagnais un groupe de jeunes dans une randonnée d'une semaine en autonomie, en montagne. Nous étions dans un alpage complètement reculé où il n'y avait même pas de sentier, traçant notre itinéraire directement sur la carte. Et tout en marchant, un des jeunes s'est mis à s'amuser, à décapiter une fleur par-ci, une autre par-là, d'un coup de son bâton de marche. Alors je lui ai fait remarquer que je trouvais ça dommage. Il m'a répondu que de toute façon personne ne regarderait ces fleurs dans ce coin complètement isolé, perdu, et que cela l'amusait. Alors sur le moment, j'ai eu du mal à répondre. Mais cela m'a fait creuser l'intuition que j'avais eue. Et même quand ces fleurs ne sont regardées par personne, même quand elles ne nourrissent pas un chamois, par exemple, eh bien elles font partie de l'ensemble de l'univers. Elles sont précieuses et belles. Si on les méprise, c'est en fait l'univers entier qui est atteint. Eh bien quand une personne n'a plus d'espérance, quand elle perd l'estime d'elle-même et de sa propre vie, c'est une fleur d'alpage qui est atteinte comme décapitée. C'est même une magnifique fleur en plus, celle d'une personne vivante, même si les conditions de sa vie sont difficiles. Si sa vie n'était plus digne, c'est comme si d'un coup plus rien n'avait de valeur dans l'univers. C'est ce que nous dit Jésus dans l'Évangile. Jamais nous ne serons moins précieux qu'un moineau ou qu'une herbe des champs ou qu'une fleur d'alpage. Et Dieu se soucie même du moindre de nos cheveux qui tombent alors que c'est complètement naturel. La sagesse, donc, nous le dit. Et Dieu nous le dit. En vérité, nous sommes dignes. Nous, notre vie, dignes non seulement d'exister mais d'être admirés et d'être aimés. Alors, cette conscience, elle se travaille par l'émerveillement, par la gratitude, par l'étonnement que tout soit si beau. Alors, quand nous pratiquons cet exercice dans une ouverture à Dieu, cela devient le bon exercice de la prière de louange pour les petites et pour les grandes choses. Prière de louange aussi pour le fait d'être la personne que nous sommes. Et cela nous connecte à cette source de vie qu'est Dieu. C'est donc bien qu'un psaume nous suggère de prier ainsi. Ô éternel, je te chante de ce que je suis, une créature tellement merveilleuse. Car c'est vrai. Manquer d'humilité, ça consisterait à se prendre pour Dieu. c'est une maladie. Mais Dieu ne veut pas nous humilier, au contraire. Il nous élève, il nous relève. Dieu est amour. Et il nous fait saisir que nous sommes en réalité une créature merveilleuse. Et c'est là la racine d'une espérance vraie. Cela pourra même nous donner l'idée de faire ce que nous pourrons dans notre vie en rayonnant un peu de quelque chose ou en apportant une goutte d'estime à quelqu'un. Notre espérance, elle nous situe autrement face à la vie. Dans la mesure où nous sommes gardés de toute façon, nous pouvons avoir moins peur de l'opinion des autres, moins peur de ce qui pourrait nous arriver. Une racine inébranlable nous porte alors celle de l'espérance ressuscitée. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada